salut les gars bienvenue dans ce troisième défi celui ci m'a été proposé par Mehdi alors il m'a proposé de me raser au mercure futur réglé sur 6 avec une lame fiseur rien que ça à mon avis ça ne sera pas mieux que la chevette je pense pas bon ceux qui connaissent le mercure futur je pense que vous avez une petite idée ceux qui connaissent pas le voici et ouais il est réputé pour quand on le règle sur 6 en fait c'est le gage maximum pour être bien agressif et aussi si vous connaissez pas la lame fiseur donc celle-ci là donc elle est réputée pour être la plus tranchante lame du marché je crains ce défi je vous le cache pas je le crains je le crains parce que je sais que franchement il y aura des points de sang pas mal ce sera un peu la charcuterie allez donc je vais insérer la lame je vais vous montrer un on a entre nous pas de tricherie et comme ça je vous montre à même temps l'exposition de la lame donc alors là il est réglé on va mettre sur 1 ça vous allez voir là voilà il est sur 1 la lame que j'arrive à faire voilà là vous avez un aperçu voilà de la lame vous voyez et là on va venir au maximum donc vous allez voir je vais y arriver oui là donc là on peut commencer à voir l'exposition voilà l'exposition donc là on va bien il est sur 6 le 6 on voit pas trop on voit le 5 le 6 voilà le trait c'est ma stock ça me fait un peu peur mais bon c'est un défi je suis le joueur qui l'accepte je le fais puis si je le réussis pas c'est pas grave ce sera pour le fun allez savon du jour raso rock triple x voilà donc ça c'est l'ancienne étiquette la première est le plus comme ça donc ce savon qui sent ça fait cologne cologne citron et citron orange jouer le bureau comme d'hab monsieur red ça fait le trempe à l'instant ça fait on sent bien la cologne ouais allez le chargement ouais petit à petit je vais réussir et je vais réussir à les faire vos défis et aussi tant que j'y pense actuellement ouais je dois être à deux publications de vidéos par semaine et je pense que je vais passer à une vidéo par semaine parce qu'il faut être endurant et j'ai envie que la chaîne est dure et ce qui me fait peur en fait c'est de ne plus trop avoir de de proposer de de vidéos par la suite même si j'ai pas mal de produits je préfère y aller petit à petit quoi donc voilà c'est juste pour vous dire bon votre avis mais je pense que moi je vais faire le test mais quand on est à à faire une vidéo par semaine comment ça je peux vous proposer des vidéos tout au long de l'année quoi aussi comme je l'ai dit pour pour faire durer la chaîne ce qui pour moi est une chose aussi importante de faire durer quoi c'est pas le tout de d'être actif en vitesses en vitesse et tout ça faire plein de trucs d'un coup et puis après plus rien quoi un peu d'eau allez petit changement de décors il fait beau on va sortir dehors non mais sans déconner putain on est tranquille on est bien là là bon allez on va dire machin pas qu'il dit qu'il a triché la fiseur la fiseur elle est là donc là mais devant vous le réglage sur 6 je l'ai pas mis en route je l'ai pas mis en route je la refais la fiseur et sur 6 allez c'est parti je sens que ça va être rock'n'roll cette histoire là je vais voir si je fais deux passes ou si j'en fais qu'une pour le moment ça va ça rase au raseau ça se dit ça au raseau voilà les premiers de sang qui arrivent les points de sang pas des petits en plus oh j'ai encrassé la lame dans les joues la lame je la sens pas étrangement même là en fait je la sens pas la lame là mais j'ai quand même les points de sang là je pense que j'en aurais en plus la mousse elle est un peu séchée parce que là la peau elle est super fine pour l'instant la boucherie ça va il y a un peu de dégâts mais ça m'a l'air bien rasé quand même pour l'instant je pense que je vais peut-être faire une passe avec retouches première vue comme ça là c'est bien partie pour ouais je pense on va faire qu'une seule passe qui t'aimé rasé par contre la vache tracteur de ce qui arrive c'est impeccable pour excuser du bruit là l'imprévu j'espère que la vidéo a sera pas gêné ça fait l'esprit ça bon ouais une passe ça suffit une passe c'est pas mal ouais le défilé pas mal celui-là il est pas mal une bonne expérience je vais faire la retouche là avec un peu de mousse le point de sang je vais venir l'estopper après là et si vous avez mercure futur avec une lame fiseur et je vous invite à faire le test là j'avais une barbe de deux jours on à contre au niveau du nez j'arrive à le faire la tête elle est un peu grosse là il y qu'a m'ameni à contre hop pas ça suffit pas mal La savette foide, c'est la bienvenue. Et dans l'ensemble, pas mal. Après, je pense que vous verrez mieux que moi là, mais avec le soleil là, j'ai du mal à voir. Mais ceci dit, le rasage là, il me satisfait bien. Il me satisfait bien. Donc merci Mehdi pour ce petit défi. Parce que je crois que sans ce défi là, la toile d'araignée là. L'appareil, il a encore merdé, il a coupé. Donc j'étais en train de dire, merci Mehdi. Car sans ce défi là, je n'aurais pas du tout, mais vraiment pas du tout testé. Et le futur sur 6, et notamment plus avec une fiseur. Donc je vais m'arrêter à une passe sans du poil. Là, pour moi perso, ça me suffit amplement. Parce que je me sens bien rasé comme à l'habitude là, je n'ai pas envie de faire autre chose. Bon là, je ne sais pas si on peut voir, il y a quelques dégâts quand même là. Plein de petits boutons. Bon, c'est la lame. Honnêtement, je m'attendais à pire, à peut-être pire que la chevette. Mais en fin de compte, tu vois, les points de sang qui se sont mis ici. Là, j'ai réussi à l'estopper bien en l'eau froide. Donc Mehdi, donc toi aussi, si tu as un mercure futur et une lame fiseur, eh bien je t'invite à faire tes tests. Vu que tu m'en lançais le défi, eh bien moi, mon tour, je t'invite. Je ne te défie pas, je t'invite. Et tu verras que ça peut être surprenant. Du coup, ça me fait penser à... Là, je vais nommer Stéphane. Stéphane, quand tu m'avais dit que les réglables, plus on monte dans les hauts réglages, et plus le rasoir, il développe ses qualités. Ce n'est pas fou en fait, ce que tu disais. Franchement, c'est une bonne déduction. Mais bon, à-delà de faire un rasage au quotidien sur 6 avec une fiseur, je dis nette. Pour l'expérience, oui, ok, je l'ai fait. D'ailleurs, pour moi, ce défi, je le valide. Donc dites-moi pour vous ce que vous en pensez. Allez, aujourd'hui, fine, l'orange noir. La senteur, elle est extra. Elle est extra, elle est extra, ça sent. Ça sent les agrumes. Avec une petite pointe de sucre, ça ne fait pas... Pas trop amère. Oh là là ! Avec ce beau temps-là, comme il est bienvenu, cette AS. L'orange noir est inspiré du parfum Terre d'Hermès, pour ceux qui connaissent. Ah ouais ! Et franchement, là, avec le soleil, ce petit fine, un petit bonheur extra. Et franchement, là, les joies d'habiter à la campagne, c'est que là, moi, je peux faire des vidéos tranquilles. Bon, des fois, il y a un petit tracteur qui passe. Bon, ça, c'est ça, là, vous l'entendez. Mais, voilà, franchement, c'est le côté super plaisant. Et je pense que j'en ferai d'autres dehors, là, dès que je le pourrai, sur les beaux jours et tout ça, là. Parce que c'est vraiment... Ça change la salle de bain. Ouais, puis ça fait un cadre... Je pense que le cadre, il est bien aussi pour les vidéos. Ça fait un petit changement. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez. Et voilà pour ce petit défi. Plutôt sympathique, une fois de plus. Donc, troisième défi. Troisième ? Ouais, troisième. Pour moi, je le valide. Et euh... Ouais. Voilà. Donc, si vous avez des défis en tête qu'on n'est pas encore cités, allez-y, ne vous gênez pas. Je verrai ce que je peux faire pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera bien plaisir. Et sinon, merci du visionnage et bon rasage. Ciao !